Calme pendant la journée, le tronçon compris entre le pont Chondo et la parosse Notre-Dame de la Paix à la cité Gécamine est devenu un quartier général de pickpocket aux heures du soir. Difficile d'y passer à pied, à moto ou encore en voiture, sans être inquiété. Cette route est utilisée comme raccourci pour déboucher sur l'avenue de la mission à la cité Gécamine. Depuis des semaines, ce coin à hauteur du lycée Chondo est devenu les fiefs des malfaiteurs aux heures du soir. On exploite plus ce tronçon à partir des 20 heures, juste devant, dans la broussaille. Il y a des vagabonds qui s'y cachent et qui peuvent à tout moment surgir, cassant les vitres et pour ravir notamment les téléphones des passagers. Les motards sont aussi victimes de cette criminalité. Ils commencent à opérer à partir des 20 heures. Dernièrement, ils ont battu les chasseurs d'un taxi, alors que ni lui ni les passagers ne s'y attendaient pas. D'abord, il y a quelqu'un qui se pointe, soit disant, pour négocier le prix de la course. Et après, d'autres surgissent pour ravir la moto et tout au très bien. C'est dans cet enclos où ils se refugent après avoir ravi argent ou téléphone. Ici, au lycée Chondo, il y a des gardes. C'est difficile qu'ils se cachent ici. Ils se refugent dans les arbres derrière l'hôpital. Les usagers de cette route, embarrassés, lancent un appel au service des sécurités à pouvoir multiplier les patrouilles à cet endroit. Et pour éviter ces embuscades, à la tombée de la nuit, les conducteurs empruntent la route Kipouché.